...en roue libre. Sur Chicalor, s'il y a bien une chose sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est que pour des raisons de sécurité, il faut s'assurer régulièrement que les voies sont en excellent état. Malgré tout, il peut arriver que les rails s'abîment. Dans ce cas-là, ça devient plus difficile de rouler dessus. Ah, bon sang de charbon ! J'ai rarement été balotté comme ça depuis que je travaillais ici ! Sacré nom d'une banquette ! Mes paquets sont en train d'être secoués comme s'ils étaient dans une machine à laver ! Au même moment, Thomas est en train d'emmener le gros contrôleur et sa famille faire un tour au château des elfes, quand tout à coup, les rails lui réservent une très mauvaise surprise. Oh ! Oh ! Thomas ! Freine ! Arrête-toi ! Oh là, passez-moi ! Je surchauffe ! Oh, misère ! Cette portion de voie doit vraiment être réparée le plus vite possible. Redémarre, Thomas ! Mais roule très lentement ! Très vite, l'équipe technique du gros contrôleur prend les choses en main. Chaque jour, le chef monte dans sa nouvelle voiture et passe faire sa tournée d'inspection. Il tient à vérifier lui-même que les travaux avancent bien. Oh ! Désolé, Woodstone ! Visiblement, le gros contrôleur n'a pas fait de progrès en conduite. Oh ! Ce n'est pas grave, monsieur. Il faut se ménager. On a tout notre temps. Au retour, le gros contrôleur éprouve les pires difficultés à passer les vitesses, mais Winston fait preuve d'une grande patience. On n'est pas pressé. Seulement, quand une locomotive passe à côté d'eux, les moqueries et les remarques méchantes fusent. Tiens, voilà notre ami bancal. Ça va ? Freine, avance, avance, freine. Décide-toi une bonne fois, Winston. Le lendemain, le gros contrôleur revient au même endroit avec Winston pour s'assurer que les travaux ont bien avancé. Vérifiez que le frein est bien serré, s'il vous plaît. Oh ! Exact ! C'est amusant que tu en parles. J'allais le faire, justement. La vérité, c'est que le gros contrôleur oublie toujours de serrer le frein à main avant de sortir de la voiture. Alors forcément, Winston est obligé de le lui rappeler à chaque fois. Ça n'a pas l'air d'aller, Winston. Qu'est-ce qui se passe ? Oh ! C'est juste le gros contrôleur. Il n'est pas très doué pour conduire une voiture. Oui, mais c'est normal. Il faut bien qu'il apprenne. Ce serait bien qu'il le fasse plus rapidement, alors. De temps en temps, j'en arriverai presque à souhaiter pouvoir rouler sans personne. Arrête de dire des bêtises, Winston. Tu as besoin d'un conducteur. Allez, en route, Winston. Au revoir, Percy. Au revoir, monsieur. Et les voilà repartis tant bien que mal vers une autre portion de voie en travaux. Le gros contrôleur descend pour faire son inspection. Euh, chef, n'oubliez pas de... Seulement cette fois, Winston décide de ne pas lui faire remarquer qu'il n'a pas serré le frein à main. Et sans rien pour bloquer ses roues, la voiture avance sans un bruit. Comme mes freins sont desserrés, j'ai enfin la chance de rouler sans aucune aide. Wouhou ! C'est la belle vie ! Winston ! Plus vite, plus vite ! Winston, reviens ici tout de suite ! Thomas ! Stop ! Arrête-toi ! Je veux que tu suives cette voiture, d'accord ? Passez-moi, je surchauffe ! Allez, fonce ! Wouhou ! Hé, Gordon, regarde ! C'est Winston ! Et il n'y a personne au volant ! OK, ici tout de suite, Winston ! C'est un arbre ! Cette jeune voiture roule au devant des ennuis ! Moi, je crains le pire ! Loin de paniquer, Winston est au contraire en train de s'amuser comme un petit fou. Pour une fois qu'il peut se promener tout seul, il en profite. Il ne se doute pas que Thomas et le gros contrôleur ne sont pas loin derrière. Ha, ha, ha ! Je n'ai besoin de personne ! De sa cabine, l'aiguilleur s'aperçoit tout de suite que personne n'est au volant. Et il décide de le faire changer de voie. Malheureusement, il réagit trop tard. Et c'est Thomas et le gros contrôleur qui se retrouvent sur une autre voie. Non ! Thomas ! C'est pas par là ! L'aiguilleur prévient aussitôt ses collègues par téléphone. Je le vois ! Il est là ! Accélère ! Je t'en suis plus, Thomas ! Plus vite ! Le second aiguilleur apprend ce qui se passe et reçoit des consignes. Il fait tout de suite repasser Thomas sur la voie principale. Ha, ha, oui ! On le rattrape ! Allez, fonce, Thomas ! Au même moment, un peu plus loin, Bertie s'arrête devant un passage à niveau. D'où il est, il ne voit pas Winston. Oh, non ! Les barrières ! Bertie, attention ! Euh, désolé, Bertie, encore pardon ! Reste où tu es, Bertie, c'est dangereux ! Laisse-nous passer, c'est une urgence ! Et ne bouge pas ! D'accord, je vais attendre là, alors. J'espère que ce ne sera pas long. 500 mètres plus loin, Winston arrive à un croisement et aperçoit Paxton qui s'apprête à traverser. Normalement, c'est à lui de s'arrêter, mais il n'a aucun moyen de freiner. Attention, Paxton, j'arrive ! Waouh ! Paxton appuie à fond sur ses freins et s'arrête juste à temps pour éviter l'accident. Ah ! J'aimerais bien savoir pourquoi il est si pressé. Cette promenade ne m'amuse plus du tout. Je serais rassuré si je pouvais rouler moins vite, mais je ne contrôle pas les manettes ! Si seulement il y avait quelqu'un au volant ! Winston file à toute vitesse vers la gare de triage. Et bien sûr, c'est la catastrophe. Des wagons sont stationnés sur les voies juste devant lui, mais Winston est incapable de s'arrêter. Non ! Vite ! Il bloque le passage ! Au secours ! Au secours ! Non ! À l'aide ! Ça alors, qu'est-ce qui m'arrive ? Sans comprendre comment, Winston commence tout doucement à ralentir. Ses roues se mettent à tourner de plus en plus lentement, et au moment où il n'est plus qu'à quelques centimètres du wagon, il s'arrête complètement. Ah ! Ça, il faudra qu'on m'explique. Je vais le faire, si tu veux. Tu n'as plus du tout d'essence ! La voilà, ton explication ! J'ai cru que j'allais avoir un accident. Mais c'était vraiment irresponsable de partir sans conducteur. Et dangereux, la preuve ! Mais ce n'est pas uniquement de ma faute, chef. C'est vrai. Vous auriez dû penser à mettre le frein à main. Oh, misère. Oh, misère. Ah, oui, je vois. Oui, bien sûr. Tu as tout à fait raison, Winston. J'aurais dû penser à serrer le frein à main. Mais moi, j'aurais dû vous le rappeler, monsieur. Cette histoire m'a fait comprendre que j'ai vraiment besoin de quelqu'un au volant. Bien. On repart de zéro, d'accord ? Mais sans se presser. Il faut se dénager. Le lendemain, toutes les voies ont enfin été réparées, à la grande satisfaction de l'équipe de locomotives du gros contrôleur. Bravo, j'adore. C'est beaucoup mieux. Nos wagons ne vont plus être secoués. On n'aura plus les essieux qui vivent. Moi, j'en connais un qui gigote toujours. Tout le monde éclate de rire. Seulement cette fois-ci, Winston ne le prend pas mal. La seule chose qui lui importe, c'est de savoir que le gros contrôleur est bien assis derrière le volant. Et tant pis s'il n'a pas le pied léger sur la pédale de frein.